nous sommes le 12 avril 2002 à lourdes depuis 150 ans des millions de palerins affluent du monde entier dans cette petite ville des pyrénées mais ce soir là la cité va connaître un événement rarissime dans la foule des fidèles la vie d'un homme va basculer il s'appelle serge françois 56 ans depuis de longues années il a perdu l'usage de sa jambe invalide il se déplace péniblement à l'aide d'une canne il est 22 heures le cortège s'approche du coeur de la ville une grotte au pouvoir mystérieux où la vierge serait apparue comme tous les pèlerins serge se recueille lui aussi mais alors qu'il s'apprête à repartir une douleur atroce le foudroit un mal effroyable et train sa jambe gauche serge se sent partir c'était horrible c'est atroce j'avais l'impression qu'on m'arrachait la jambe ça m'a fait l'impression d'avoir été faire un tour dans l'au delà mais deux minutes plus tard stupeur la douleur disparaît étrangement et plus incroyable encore sa jambe vient de guérir en quelques secondes serge n'est plus handicapé une guérison miraculeuse que personne ne parvient à expliquer c'est évident que l'homme était vraiment malade et que l'homme après vraiment guéri alors pourquoi serge françois a-t-il guéri ce soir là parmi des milliers de pèlerins est ce un miracle ou y a t il une explication plus étonnante pendant neuf ans des médecins et des hommes d'église vont se pencher sur le cas du 68e miraculeux et de lourdes avant de percer l'incroyable secret de sa guérison nous sommes le 3 mars 2003 un an après l'incroyable guérison de serge françois un événement surnaturel dont l'homme n'a jamais osé parler pourtant ce jour là de retour à lourdes serge veut comprendre ce qui a bien pu se passer il se rend alors dans ce sanctuaire à deux pas de la basilique de lourdes c'est là que travaille une institution vieille de 150 ans des enquêteurs mandatés par l'église des médecins qui tendent d'élucider les fameux miracles de lourdes ce matin là c'est le docteur tellier qui reçoit serge encore bouleversé par ce qui lui est arrivé il est venu un jour frappé et puis il a commencé à me raconter sa guérison ce qu'il considérait lui comme sa guérison avait il eu cette maladie tant qu'on n'en est pas sûr on peut pas avancer le docteur tellier est perplexe l'histoire de serge est proprement incroyable le médecin va alors l'interroger l'homme de 56 ans va lui raconter son calvaire tout commence en 1997 serge chauffeur livreur à 40 ans un jour il est saisi d'un mal de dos intense une douleur qui va empirer au fil des mois sans que rien ne puisse en venir à bout on a tout essayé des traitements par voie orale des centres de rééducation des coeurs thermales il y avait rien qui faisait la suite serge va la raconter à l'enquêteur de lourdes le docteur tellier accablé par la douleur il tente le tout pour le tout il décide de subir une opération pour soulager son dos mais l'intervention chirurgicale connaît une terrible complication une hémorragie provoque une poche de sang au décours de l'intervention il a eu un gros hématome et donc les gens après un hématome notamment ont des espèces de douleurs séquelaires et qui sont très invalidants la vie de serge vient de virer au cauchemar suite à l'opération serge est paralysé de la jambe gauche cloué au lit il va recevoir pendant des mois des doses astronomiques de morphine je prenais quand même 12 à 15 comprimés de calmant quotidiennement tous les jours des médicaments inefficaces serge doit s'y résoudre il est handicapé à vie désormais l'ancien chauffeur livreur ne peut plus se déplacer sans sa canne j'avais un gros handicap pour me déplacer c'était je pouvais rien faire si j'essayais de soulever quelque chose je m'écroulais mais voilà l'homme que le docteur tellier a face à lui ce jour là n'a rien d'un paralytique l'enquêteur de lourdes décide alors de l'ausculter quand je l'examiné en effet sa jambe était normal ses réflexes étaient normaux il pouvait marcher s'accroupir ça m'a semblé un examen normal mais alors comment serge françois a-t-il pu guérir en quelques secondes ce 12 avril 2002 pour tenter de le savoir l'enquêteur demande au pèlerin de lui raconter le fil des événements celui de cette fameuse nuit ce 12 avril 2002 serge françois se trouve donc à lourdes en pèlerinage ce fervent croyant est un habitué des lieux seulement trop faible pour participer à la procession serge françois admire cette marche illuminée de flambeaux depuis la fenêtre de son hôtel quand soudain il a un flash à la fin de de la procession j'ai eu comme une soudaine envie de me rendre à la grotte comme ça ça m'a pris d'un coup 22 heures serge françois sort de sa chambre à cet instant il est témoin d'une bien étrange expérience en marchant dans le couloir de l'hôtel j'ai eu d'étranges sensations j'avais comme une présence à côté de moi l'impression qu'on me suivait je me suis retourné je m'en souviens encore comme si c'était hier je suis retourné comme ça mais étonnamment serge ne trouve personne derrière lui il continue donc à s'avancer et là encore une nouvelle surprise l'attend que je suis arrivé devant de l'ascenseur au quatrième étage là les portes se sont ouvertes toutes seules serge est comme accompagné par une force invisible mais une fois dehors son handicap le tenaille difficilement il s'agrippe à tout ce qu'il peut pour rejoindre la fameuse grotte de lourdes et c'est là en effleurant la roche que serge ressent un immense besoin de s'agenouiller il va décrire une étrange expérience mystique là j'ai été pris comme dans un tourbillon tout s'est mis à tourner ça m'a fait l'impression d'avoir été faire un tour dans l'au delà mais c'est en se dirigeant vers la fontaine de la grotte où coule une eau ou vertu surnaturel pour des millions de pèlerins que sa vie va basculer et c'est là que tout s'est déroulé j'ai pris une tabelle d'eau j'en ai bu je m'en suis passé sur le visage et je suis reparti mais je suis pas allé très très loin à peine a-t-il fait quelques mètres que serge françois s'écroule et c'est là qu'il vit son incroyable expérience la douleur atroce puis une guérison inexplicable devant plusieurs témoins et là les personnes et m'ont suivi à monsieur vous logez où on va vous accompagner à c'était inquiète pour moi et j'ai non je loge à l'hôtel à côté là sur le moment je me rendais pas compte de ce qui m'arrivait et c'est en montant la petite côte de la porte saint joseph aussi habile que aussi agiles qu'un lapin que je me suis dit bah c'est bizarre je monte je monte presque en courant comme un enfant et là c'est vraiment en arrivant en haut de la côte mais j'ai monté la côte comme ça presque en courant j'avais l'impression d'avoir retrouvé mes 20 ans et là je me suis dit oh là la serge mon bonhomme ça c'est c'est trop beau pour être vrai c'est sûrement l'effet lourde serge françois a-t-il bénéficié d'un miracle à en croire son récit peut-être mais voilà le docteur tellier l'enquêteur de lourdes est loin d'en être convaincu car parmi les millions de fidèles les témoignages de guérison affluent chaque année j'avais en moyenne une cinquantaine de déclarations par an donc une par semaine moyenne sur le lot il y en avait une dizaine qui me semblait très sérieuse les autres soit c'était des gens qui a essayé de se faire remarquer qui essayait bon voilà qui voulait se faire se faire mousser un peu des pèlerins quelque peu illuminés qui aimeraient bien profiter de la renommée mondiale de cette petite ville des pyrénées mais l'église et son représentant sur place l'évêque de lourdes ont pris l'habitude de ces témoignages parfois fantaisistes aujourd'hui ça serait extrêmement tentant des gens qui pensent qu'ils vont faire du fric ou qu'ils vont faire de l'image donc ça c'est tout de suite repéré ça ça c'est vite éliminé ça jamais on n'a pu d'aucun des cas examinés ici et pris et pris au sérieux dire mais vous vous êtes fait rouler vous êtes fait rouler la personne s'est fait passer pour malade elle n'était pas jamais jamais non pas fou crédible ou pas les enquêteurs de l'église sur place doit faire face à des témoignages troublants des miracles qui se succèdent depuis une étrange apparition il y a 154 ans à lourdes nous sommes en 1858 et à l'époque la ville qui va devenir le troisième lieu de pèlerinage catholique au monde n'est qu'un petit village de 4000 habitants un jour d'hiver une petite bergère de 14 ans bernadette soubirous va chercher du bois quant à l'entrée d'une grotte elle est témoin d'une apparition la vierge marie selon elle cette petite fille de 14 ans qui était en présence d'une personne qui avait vécu 2000 ans avant enfin c'est quand même assez surprenant une vision mystique qui se reproduira à 18 reprises les semaines suivantes lors de l'une de ses apparitions la jeune fille sur les indications de la vierge découvre une source d'eau au pied du rocher les apparitions de marie à bernadette ont été d'une grande simplicité qui a tout de suite touché beaucoup de monde très vite la nouvelle se répand et on accourt de toute la région à lourdes jusqu'au jour où une paysanne catherine latapi paralysée du bras est miraculeusement guérie après avoir bu l'eau de la fameuse source depuis une soixantaine de guérisons inexpliquées ont été recensés une aura mystique qui attire chaque année 6 millions de pèlerins invalides et malades tous dans l'attente d'un miracle une guérison surnaturelle décrétée par les fameux enquêteurs de l'église le docteur tellier et une dizaine de ses collègues le service qui est demandé au bureau par l'église c'est pas de bâtir des miracles mais c'est plutôt d'expliquer et chercher la vérité alors serge françois a-t-il dit la vérité ou a-t-il inventé toute cette histoire pour attirer l'attention pour le savoir le docteur tellier va enquêter plus avant il contacte le médecin traitant du chauffeur livreur pour consulter son dossier médical avant la fameuse nuit et à la découverte de ces radios l'enquêteur va rapidement écarter l'hypothèse d'un mensonge le bas de son dos était alors dans un état catastrophique il avait une sciatique paralysante qui durait depuis suffisamment longtemps pour amener une pathologie très handicapante pour lui le mystère reste entier comment serge françois a-t-il pu guérir instantanément se recueillant devant cette grotte l'enquête piétine alors le docteur tellier contactant professeur de médecine spécialiste du dos et de ses maladies le deuxième temps après ça va être de confier ce dossier à un spécialiste de la maladie un mois plus tard le professeur en son verdict et il est sans appel la guérison de serge françois est inexplicable pour le docteur tellier le dossier prend une nouvelle tournure lourdes est elle sur le point de découvrir un nouveau miracle de la grotte l'enquêteur de l'église va alors déclencher une procédure très rare depuis 150 ans comme on peut le voir sur ces images il convoque une dizaine de sommités de la médecine venus du monde entier pour interroger serge françois le chauffeur livreur est pris sous le feu des questions et là j'ai compris ce que c'était je me suis retrouvé au bureau médical avec 12 médecins devant moi on m'a posé tout un tas de questions comment ça s'était passé tout j'ai commencé un petit peu à paniquer je suis d'accord que c'est une épreuve pour un malade qui a guéri les médecins ont tendance à douter de ce qu'il a dit les indices qui me qui m'interpellent en général c'est que c'est que cette guérison finalement va dans le sens des des fameux critères de lambertini que l'église a mis en place à une certaine époque bon c'est par essence au 18e siècle pour envisager une guérison comme miraculeuse les critères de prospère lambertini autrement connu sous le nom de benoît 14 un pape qui édicta les règles d'un miracle de l'église une guérison instantanée totale et surtout définitive dans le cas de serge françois je me suis rendu compte qu'on était dans le cadre c'est à dire que c'était une guérison c'était une maladie grave handicapante et deuxièmement quand même ce qui est important c'est que cette guérison a eu lieu de façon très rapide c'était une guérison franchement étonnante parce que vous pouvez avoir à médecine des améliorations mais jamais avec un retour normal et complète à la vie précédente après des mois d'investigation les enquêteurs vont rendre leur conclusion le cas de serge françois est un miracle le 68e reconnu par l'église à lourdes le chauffeur livreur rejoint dès lors un cercle très fermé celui de ces pèlerins guéris par une intervention divine des cas exceptionnels à l'image de marie bigot la 59e miraculée qui retrouva subitement la vue et l'ouïe à lourdes ou le petit francis pascal 3 ans aveugle et quasi mourant qui recouvra la vue et se remit à marcher devant la grotte ou bien plus récemment jean pierre bély atteint d'une sclérose en plaques déclaré invalide à 100% il guérit subitement en 1987 lors d'un pèlerinage des guérisons qui pour la plupart ont un étrange point commun la fameuse eau de source d'ailleurs serge françois l'a confié aux enquêteurs selon lui c'est bien cette eau qui l'a guéri plusieurs personnes qui sont guéris à lourdes en consommant de l'eau et s'en est lavé avec ça veut dire que cette source elle a bien un bienfait pour guérir les personnes malades une source d'eau que la vierge aurait donc indiqué à bernadette soubirous et qui aurait des vertus miraculeuses d'ailleurs la plupart des pèlerins en boivent seulement très tôt les enquêteurs de l'église vont la faire analyser et ce qu'ils vont découvrir a de quoi surprendre d'ailleurs le après les premières analyses qui ont été faites à lourdes au 19e siècle par les pharmaciens de lourdes et les biologistes ont montré que c'était pas une eau thermale par exemple aucune propriété médicinale l'eau n'aurait donc aucune vertu particulière mais surtout au fil des affaires les enquêteurs découvrent que certains miraculés n'en ont jamais consommé avant leur guérison l'eau a une importance symbolique très forte tout en sachant que pour pour guérir l'eau n'est pas forcément indispensable bernadette la voyante de lourdes elle celle qui a trouvé l'eau de la sauce nous a dit toujours que l'eau c'était de l'eau et que c'est que c'est important c'était la foi que les gens mettaient la foi serait donc le déclencheur de toutes ces guérisons a priori inexplicables comme celle de serge françois pourtant certains des enquêteurs ont une autre conviction une hypothèse beaucoup plus terre à terre la foi inventée par bernadette au birou provoquerait en réalité ce que la médecine appelle tout simplement un effet placebo dans les hôpitaux c'est l'effet étonnant provoqué par de faux médicaments administrés aux patients à leur insu et qui enclenchent de vraies guérisons ainsi serge françois aurait cru dur comme fer que l'eau de lourdes allait le guérir et son corps lui a obéi une guérison instantanée totale et définitive le prétendu miracle selon l'église correspondrait en tout point au résultat incroyable de l'effet placebo sur les critères là que vous venez de m'énoncer il ya plein de maladies dont l'évolution obéit à ces critères naturellement et heureusement qu'on a plein de maladies où on guérit naturellement sinon sinon on serait peut-être plus là un processus spectaculaire mais rarissime d'ailleurs à lourdes avec 68 miraculés depuis 1858 chaque malade n'a qu'une chance sur 50 000 de guérir parce qu'il y croit mais le plus surprenant c'est que les miracles arrivent plus souvent à l'hôpital des centaines de patients guérissent de maladies incurables sans que leur médecin comprennent pourquoi on ne peut que constater voilà le patient va mieux après aujourd'hui est ce qu'on est capable d'expliquer pas toujours pas toujours mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'explication la force de l'esprit sur le corps serait donc cette explication invisible d'ailleurs aujourd'hui à lourdes les plus hautes autorités de l'église ne le contestent même pas l'effet placebo a d'ailleurs peut-être déjà fait des miracles par le passé jésus guéri des lépreux demandez folreau au lendemain qui vous disent que avec pas grand chose aujourd'hui on peut guérir des lépreux mais à l'époque de jésus on savait pas donc à ce moment là on n'avait jamais vu guérir un lépreux voilà eh ben voilà c'est à mon avis c'est pas plus compliqué que ça un effet placebo qui aura toujours le visage de la foi pour serge françois depuis ce 12 avril 2002 l'ancien chauffeur livreur se demande pourquoi il a été choisi ce soir là par la vierge je suis pas souvent je lui demande souvent pourquoi pourquoi est devenu vers moi depuis l'affaire de serge françois de nouveaux cas de guérisons inexpliquées sont à l'étude à lourdes il pourrait être bientôt reconnu par l'église deux miracles qui viendrait alimenter l'incroyable ruée sur lourdes et sa grotte au pouvoir surnaturel